Il n'est pas adopté. Je vous donne à nouveau la parole pour la présentation du 181. Merci. Donc on propose avec cet amendement que les quatre conseils aient en leur sein non plus uniquement des représentants des employeurs des syndicats, mais aussi des usagers du service public. Voilà, parce qu'on a brainstormé et on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour faire évoluer le service public dans son ensemble. Et c'est vrai que bien souvent, les administrations semblent hermétiques à la vision qu'ont les usagers des services qui leur sont rendus. Alors ici ou là, on met en place des petits questionnaires de satisfaction pour savoir où ils en sont, etc. Et on pense qu'il serait bien de faire en sorte qu'il y ait une troisième voie dans ces conseils qui puisse représenter des associations d'usagers et d'usagères, comme ça se fait déjà dans d'autres cadres. de sorte à pouvoir enrichir la discussion avec tous ceux qui ont à connaître du service public. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci. La compétence exercée par les conseils nécessite une expertise et une connaissance fine des enjeux auxquels la fonction publique est confrontée. C'est bien sûr le cas des représentants syndicaux et des représentants des employeurs publics qui représentent naturellement les deux facettes du dialogue social dans le cadre des conseils. C'est un avis défavorable. Je remercie. Monsieur Bernalissis. Les usagers et les usagères sont des toccards qui ne comprennent rien et qui n'ont pas le droit d'exprimer un avis, un point de vue, voire d'acquérir des connaissances et des compétences sur le fonctionnement des administrations. Je pense qu'il y a des tas quand même d'associations qui défendent les précaires, qui défendent les usagers du service public en général. Sur les TER, par exemple, il y a des comités d'usagers de ligne. Ça se fait. On demande à ceux qui prennent le train ce qu'ils en pensent, comment ça se passe pour les horaires, etc. Je crois que les usagers et les usagères ne sont pas plus bêtes que les autres, savent s'organiser. Et si on leur donne les moyens de pouvoir s'exprimer, en saisiront l'opportunité avec autant de pertinence que tout autre individu. Ça permettrait justement d'avoir un regard un peu moins parfois technique, un peu moins centré sur le fonctionnement et les rouages administratifs et de sortir un peu parfois des œillères dans lesquelles sont conduites les discussions internes à l'administration.